aujourd'hui vous avez des gens ils ont 15 ans 16 ans 17 ans et ils jouent pas aux pogs en fait ils regardent des vidéos d'intelligence artificielle sur coursera ils fabriquent des casques de réalité virtuelle ils montent des empires médiatiques ils achètent des crypto regardez la crypto comme c'est la guerre des générations à l'envers vous avez tous les gamins qu'ils ont acheté à quelques centimes vous avez les mecs de 20 ans qu'ils ont acheté à quelques euros et les mecs de 45 qui l'ont acheté à 20 milles c'est ça les crypto c'est la guerre des générations à l'envers et puis quand tous les mecs de 45 ans ont acheté à 20 milles tous les mecs qui les a acheté à quelques centimes ont dû je vends courage mon courage du tu passais sur la prochaine coin alter je sais pas quoi qui noa inclus si vous voulez c'est c'est quand même et c'est très dur de suivre regardez par exemple si vous avez des petits frères ou des petites soeurs essayez de comprendre les stars qui suivent sur youtube vous avez aujourd'hui dans un monde où des gens font plus de vues à eux tout seul dans leur chambre que des chaînes de télé entière avec dix mille salariés il ya que quand on travaille à la télé qu'on fait semblant de pas comprendre parce que c'est hyper fort comme idée forcément on a un cerveau qui est pas fait pour comprendre ça alors un exemple de paradigme que vous pouvez tous comprendre c'est la mode pensez à une photo de vous ados vous voyez vous à quoi vous ressembliez ados et posez vous cette question fondamentale comment on m'a laissé sortir dans la rue pourquoi pourtant quand vous étiez ados vous trouviez super cool pourquoi aujourd'hui quand vous regardez cette photo vous avez forcément une gêne et d'ailleurs ça marche à tous les âges si vous si vous avez 50 ans et vous regardez une photo de vous à 30 ans vous vous sentez gêné parce que la mode c'est le paradigme ultime la mode c'est un message la façon dont vous vous habillez envoie un message au monde la mode c'est une appartenance sociale la façon dont vous habillez montre à quel groupe vous appartenez la mode c'est invisible c'est pas quelque chose très réfléchi c'est à dire que c'est un ensemble des décisions qu'on prend par rapport à soi même et aux autres sans vraiment l'explicité le mettre sur papier essayer de comprendre les règles et en plus la mode c'est influençable la plupart des gens s'habillent non pas parce qu'ils ont décidé de s'habiller mais parce qu'ils ont des gens qu'ils admirent qui s'habillent d'une certaine façon c'est ça les modes par exemple moi j'ai deux chaussures de couleurs différentes ce que j'essayais de créer une mode toute évidence je suis un tout petit gourou en fait parce que personne n'a de chaussures différentes j'ai jamais réussi à se lancer cette mode ça fait quand même si non mais vas-y arrête change de truc d'inventons style mec et et donc et donc voyez une mode ça ça peut être un moment de rupture d'une décision de quelqu'un j'ai commencé à jouer un jeu ma compagne n'en pouvait plus à chaque fois que j'ai on allait dîner avec des amis j'avais un challenge c'était de leur faire croire en moins de 30 minutes que je pensais que la terre était plate et en moins d'une heure de leur enlever toutes leurs certitudes et les gens adorent faire les malins les gens adorent se sentir supérieur les gens adorent dire oui moi je suis un mec intelligent je ne peux pas penser que la terre est plate sauf qu'en fait 95% des gens à qui j'ai parlé parmi les plus brillants les plus successfull les plus incroyables de leur génération ils savent que la terre est ronde parce qu'on leur a dit et parce qu'ils sont dans la confiance et la confiance c'est la base de tous les paradigmes la confiance c'est un truc qui est magique parce que quand vous avez la confiance vous vous sentez bien quand vous avez la confiance vous vous sentez protégé et ces gens un jour ils ont vu une photo de la terre est ronde ils ont dit belle cette terre elle est ronde un jour ils étaient à l'école et on leur a appris très doctement la terre est ronde et on dit oui la terre est ronde la maîtresse l'a dit des cons ou quoi sauf qu'en fait si vous leur demandez de faire une expérience scientifique qui démontre que la terre est ronde il n'y a plus personne et si vous êtes un petit peu doué en argumentation et un petit peu solide sur comment vraiment what the fuck les gens eh ben vous vous rendez compte qu'en fait les gens ils paniquent et il y avait trois types de réactions il y avait les gens qui devenaient violents non mais enfin où ça m'a voyons tu ne peux pas penser ça bien sûr je n'ai pas le droit de penser quelque chose pourquoi il y avait la réaction du non mais vas-y arrête là tu me prends la tête ça sans j'en sais rien moi je m'en fous que la terre est ronde ça c'est l'abandonnement moral c'est écoute bon bah j'avais jamais vu ça comme ça mais de toute façon j'ai pas envie de commencer alors ta gueule et il y avait la troisième réaction qui était la pire le silence la peur la panique et quand je voyais les mecs rejoindre le groupe terre plate pour tous je me disais gagner ou ma compagne m'a fait jurer d'arrêter elle n'en pouvait plus elle a assisté à des scènes invraisemblable notamment de gens de 50 ans qui pensaient avoir une carrière accompli être des gens incroyables et rationnel qui d'un seul coup tournait dingue et elle m'a dit non non faut vraiment arrêter là ça devient dangereux cette histoire et pourquoi ça m'a tellement fasciné parce que internet a détruit la confiance il ya dans toute technologie un revers de la médaille il existe aucune technologie qui permet pas de faire un truc qui n'est pas bien et internet a détruit nos bases d'éducation vous savez il ya un truc incroyable quand on a créé la physique quantique c'est qu'on a créé des concepts qu'il n'était pas possible de décrire avec le langage commun j'en prends un au hasard un électron tourne dans deux sens à la fois sur lui même fermer les yeux et essayer de vous représenter un électron qui tourne dans deux sens à la fois sur lui même et bas c'est juste pas possible pourquoi c'est pas possible parce qu'on est incapable d'imaginer quelque chose qu'on n'a pas expérimenté la limite de notre imagination c'est notre expérience si je vous demande d'imaginer un monstre et ben un monstre ne sera chez vous que la somme des parties de toutes les bêtes étranges que vous aurez vu l'imagination c'est pas le fait de créer une figure qui n'a jamais existé l'imagination c'est d'assembler des éléments d'une façon qui n'a jamais été assemblée mais un monstre sera toujours que la somme des parties de toutes les monstriosités que vous avez vous même expérimenté et quand on voit quelque chose pour la première fois vous savez on a cette espèce de sentiment d'exaltation quand on voit quelque chose pour la toute première fois parce qu'on est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau ça passe par les sensations et les sensations amènent à la compréhension on a pensé très longtemps que la raison pure à savoir la raison rationnelle le pouvoir de l'imagination était quelque chose d'infini mais ça l'est pas c'est limité par nos sensations c'est limité par notre expérience c'est limité parce qu'on a déjà vécu et on est en train de rentrer dans un monde où ce qu'on a vécu à un point de vue extrêmement limité puisque des gens vivent des expériences de plus en plus profondes voyager était quelque chose de rare c'est devenu une commodité de voyager vous pouvez pas vous permettre aujourd'hui de vivre dans ce monde et d'être franco français la france a un problème fondamental c'est que beaucoup de gens ont refusé de sortir du point de vue français et aujourd'hui on vit ça comme une sorte d'agression mondiale à notre modèle et à nos valeurs parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il existe plein d'autres modèles autour de nous on peut pas aujourd'hui avoir le même travail pour toujours puisque le même travail n'existe plus pour toujours puisque ce même travail va être attaqué par l'automatisation par la robotique par les pays à faible coût par des gens qui le font mieux ou par des gens qui considèrent que ça ne sert plus à rien vous savez les girafes n'ont pas un long coup parce que les arbres sont hauts non les girafes ont un long coup parce qu'il y en a quelques unes au hasard qui sont nés avec un plus long coup que les autres et il s'avère qu'elles arrivaient à bouffer toutes les feuilles pour les autres et qu'elles n'ont jamais fait de redistribution sociale donc tous celles qui n'avaient pas le gène du long coup ont disparu ont pas eu le temps de se reproduire et le groupe dominant est devenu le groupe des longs coups c'est ça la sélection naturelle la sélection naturelle c'est que quelque chose arrive par hasard dans la génétique et ce hasard créé quelque chose qui a un avantage comparatif aux autres dans la reproduction à long terme et donc ça devient une caractéristique dominante qui se transmet de génération en génération et ce qui est fou c'est que c'est aussi pour ça qu'on a des maladies génétiques c'est aussi pour ça qu'on a des troubles génétiques parce que comme c'est du hasard et que la nature c'est pas d'avance cette erreur de transcription ce qu'elle va produire que des fois ça produit des catastrophes et cet ordre naturel il est aussi vrai dans l'univers les étoiles sa vie sa meurt on sait jamais pourquoi une étoile ça va mourir et quand ça explose ça change profondément la dynamique des galaxies et la façon dont les galaxies sont organisées les unes autour des autres ça c'est du chaos pourquoi tant de gens vivent mal le monde actuel moi j'appelle ça le phénomène 16e arrondissement c'est moi vous expliquer c'est un de mes phénomènes préférés le 16e arrondissement c'était un endroit fabuleux sur terre parce que c'était un endroit où quand vous aviez des enfants la prédiction de ce qu'ils allaient devenir était incroyablement facile on avait réussi à créer un monde où on avait reproduit la noblesse sans aucun titre de noblesse vous êtes dans un bon lycée vous allez dans une bonne prépa qui vous envoie dans une bonne école qui vous donne un bon travail et qui vous donne une bonne carrière et vous pouvez dire à tout le monde j'ai du mérite et j'ai travaillé dur et ça c'était un monde incroyable puisque tous les gens qui faisaient ce cycle là venait exactement du même moule le système est pas con il a quand même des petits trucs de de marketing de temps en temps il y avait un ou samah ou un mamadou ou un youssef qui passait par là et on disait ben tu vois méritocratique regarde on en a un et puis à un moment donné ce système il s'est pas écroulé parce que ce système fonctionnait plus c'est ça qui est marrant ce système il s'est écroulé parce qu'en fait le monde n'en avait plus besoin et quel est le truc le plus amusant du monde dans lequel on vit c'est qu'aujourd'hui un étudiant en lycée dans le 16e il est autant paniqué par son avenir son truc et je sais pas quoi qu'un étudiant de 93 donc on n'a pas fait un monde où le 93 est monté au 16e on a fait un monde où le 16e est descendu au 93 et d'ailleurs regardez parcoursup regardez l'émeute nationale qu'on a eu sur parcoursup et pourquoi parcoursup ça a angoissé tout le monde ça a angoissé tout le monde parce que d'un seul coup il n'y avait plus de passe droit et d'un seul coup il y avait un système où plus personne ne comprenait rien je pense à dire c'est un bon système je dis juste que c'est un système dans lequel vous pouvez plus être un insider vous pouvez plus avoir un avantage comparatif sur les autres et donc d'un seul coup ça devient un système qui rend tout le monde hystérique ça rend hystérique les types qui de façon pas d'école parce qu'ils ont une mauvaise note au bac et ça rend hystérique les mecs ont des bonnes notes au bac parce qu'ils ne prennent pas ce qu'ils ont et donc ça crée tout un cycle d'hystérie collective mais pourquoi le système était tellement obsédé par faire un truc comme parcoursup je veux dire apparemment avant les gens ils avaient apb ça marchait à peu près pourquoi changer parce qu'il y avait 1% de gens dans le système ou 2% qui subissaient le tirage au sort de l'université il fallait que ça cesse oui c'est le nombre de double diplômés triple diplômés à exploser sur les 15 dernières années les gens disent un master ça suffit pas je vais en faire deux un doctorat ça suffit pas je vais en faire deux une grande école ça suffit pas je vais en faire deux et puis quand il ya tout le monde qu'on a fait deux ils ont dit moi je vais en faire trois et puis après les mecs ils vont passer 35 ans de leur vie à l'école ils vont dire alors il est où le poste dont je rêve mais quel est le problème le problème c'est un mismatch entre deux phénomènes ce qu'on a raconté aux gens est ce qu'on a offert aux gens on a raconté aux gens que tout était possible que s'ils voulaient quelque chose ils pouvaient l'avoir et qu'il n'y avait aucune raison que leur rêve de grandeur et de gloire ne soit pas satisfait et qu'est ce qu'on a donné aux gens un monde où tout est possible et quoi qu'il arrive leur rêve de grandeur et gloire est possible qui qu'ils soient il ya plein de gens qui viennent me voir je vais faire la même chose que toi je veux monter sur scène faire des vidéos sur youtube ah ouais tu veux des articles dans l'express tu veux que à chaque fois que tu dises quelque chose des milliers de gens viennent t'insulter t'as envie d'avoir toute la famille qui est mis et exposé sous prétexte que tu as dit quelque chose qui a vexé un jour quelqu'un tu signes pour ça les gens disent ouais je veux être acteur ah ouais tu veux te prendre des milliers de noms casting être traité comme une merde pendant des années et espérer qu'un jour un producteur te donne ce que tu as demandé ouais je vais être milliardaire ah ouais tu veux vivre avec une responsabilité où à chaque fois que tu dépensera ton argent tout le monde considéra que cet argent est mal dépensé parce que tu en as tellement que tu as une responsabilité publique vis-à-vis de ton argent ouais je veux être ingénieur t'as envie de passer des années à faire des maths passer une prépa être dans le top de ta classe travailler pendant que les autres sortent et vous voyez il ya le gros problème le gros problème c'est qu'on a créé un monde où on a supprimé les barrières mais on a dit à tout le monde la méritocratie ça démarre mais le problème c'est qu'on l'a fait dans un monde où pendant longtemps la méritocratie était une illusion si vous sortez du 16e et que vous n'avez plus la garantie d'avoir quelque chose sous prétexte que vous sortez du 16e le monde a l'air horrible si les parents du 16e ont leurs enfants qui est en concurrence avec tous les enfants sur la planète le monde est horrible et ça veut dire quoi ça veut dire que aujourd'hui vous êtes dans un monde où le possibilité de sortir de votre milieu social et de et de de monter est proportionnelle à la capacité que vous avez à être stable patient travailleur courageux et surtout surtout pas sensible au biais social des autres vous à vous Sous-titrage FR ?